Musique Je viens à vous en cette fête de la Sainte Famille pour vous signifier la grandeur de la famille du poids que cause en nous le péché originel dans notre vie familiale et puis pour souligner l'importance de la Sainte Famille et combien il est important de vivre au sein de cette Sainte Famille Alors je veux d'abord mettre encore en lumière l'importance de la famille Pour ceux qui en ont l'habitude de lire la Bible ils savent très bien que la Bible commence avec deux récits de la Création Et ceux qui ne savent pas et qui n'ont pas l'habitude de fréquenter la Bible pas de problème Les deux premiers chapitres du livre de la Genèse qui est le premier livre de la Bible nous parlent de deux récits de la Création Le premier récit de la Création c'est la Création en six jours avec le repos de Dieu le septième jour Donc Dieu crée et le sixième jour il crée l'homme et la femme à l'image de Dieu il est créat homme et femme Le deuxième récit de la Création est très différent Il y a le premier homme qui est tiré de la terre de la glaise modelé, formé par Dieu dans lequel il souffle son haleine de vie et il devient un être vivant Il est seul Dieu lui crée des animaux mais il ne trouve pas une aide semblable Ainsi Dieu va faire reposer l'homme dans un profond sommeil Il va ouvrir son côté prendre la côte et modeler la femme qu'il va conduire à l'homme Et quand l'homme voit la femme il dit os de mes os chair de ma chair Elle s'appellera Isha femme Dans les deux cas dans les deux récits nous avons l'homme et la femme comme début de la Création Et Dieu qui invite l'homme à être fécond à se multiplier et à dominer la terre Dieu donc invite l'homme qu'il crée à être fécond à être procréateur à procréer à coopérer dans l'œuvre de la Création de Dieu C'est extraordinaire que Dieu ait créé des êtres vivants des êtres vivants spirituels des êtres humains qui eux vont coopérer au mystère de la Création de l'homme Mais nous le savons le troisième chapitre du livre de la Genèse c'est le péché originel Adam et Ève pêchent rapidement il y a la discorde il y a la séparation de Dieu Cain tue son frère Abel tout de suite au sein de la famille il y a le désarroi nous allons voir que à travers la perversion de ce premier peuple Dieu fait venir le déluge mais il prend à part Noé sa femme et les enfants avec des animaux et par l'Arche ils survivent au déluge un nouveau début pour la famille à travers la famille de Noé ce qui est tellement particulier c'est que Dieu qui a créé l'homme a permis aussi que l'homme Adam et Ève soient les premiers nés d'une multitude de pécheurs puisque par eux et par la génération le péché originel se transmet dans toutes les générations la famille donc est un lieu de grâce un lieu extraordinaire créé par Dieu et à la fois au coeur même de la famille au coeur même de l'homme de la femme il y a le péché il y a la déchirure la blessure le manque de patience le manque de respect la grande épreuve au sein même de la famille nous voulons attendre la venue du Christ qui lui justement naît dans une famille c'est tellement étonnant ce langage de Dieu le Sauveur vient comme un être humain Dieu fait chair le Verbe fait chair et il naît d'une femme il est homme il vient sauver l'homme par la famille Dieu s'incarne dans une famille c'est le lieu d'un nouveau début pourquoi Dieu a-t-il voulu passer par la famille par respect pour l'homme et puis pour sauver la famille c'est quelque chose très intéressant dans l'évangile selon saint Jean le premier acte que Jésus pose au chapitre 2 de son évangile c'est les noces de Cana Jésus est invité il n'y a plus de vin et Jésus pose le miracle le vin nouveau c'est l'Esprit Saint c'est celui qui peut permettre aux époux de vivre dans la joie dans la paix nous voyons que si le péché traverse les familles le Christ naît dans une famille pour assainir la famille pour que tous dans la famille puissent atteindre puiser dans la richesse de la famille c'est une grande miséricorde l'Eglise finalement est une famille nous sommes tous frères et sœurs nous avons le même père c'est l'éclatement de la famille mais c'est le lieu par laquelle la famille peut de nouveau vraiment être famille les familles ont besoin de l'Eglise ont besoin du Christ pour être pleinement famille et à la fois les familles par leur témoignage permettent à l'Eglise d'être pleinement Eglise nous comprenons que si le Christ vient visiter le cœur de chaque homme que même une personne qui vit un état de solitude un état où il n'est pas marié il n'y a pas de famille il y a quand même cette grâce du Christ et cette présence de frères et de sœurs il nous faut nous habituer beaucoup plus au fait que l'Eglise c'est notre famille dans mon cas je suis religieux je vis avec des frères et ce sont vraiment mes frères et je suis invité à mettre en pratique les vertus familiales l'humilité la patience l'écoute et le travail que les familles ont à faire j'ai à le faire toute personne a à l'affaire et nous avons à avoir ce souci commun de constituer l'Eglise dans laquelle de plus en plus nous devenons des frères et des sœurs nous nous soutenons dans nos divers états de vie que nous soyons mariés ou non que nous soyons religieux ou non prêtres nous avons tous à découvrir que dans le mystère de l'Eglise nous sommes frères et sœurs c'est là que Marie Joseph et notre Seigneur Jésus sont un lieu un milieu dans lequel tous nous pouvons vivre l'Eglise est née à la Pentecôte certes l'Eglise est née à travers la croix du Christ nous pouvons dire que l'Eglise en germe est déjà présente dans la Sainte Famille autour de Jésus il y a Marie l'Immaculée Conception il y a Joseph qui vit à proximité du Verbe de Dieu de Jésus à proximité de Marie il y a cette vie familiale qui est déjà pleinement une vie chrétienne et bien puissions-nous demander à Marie à Joseph de vivre autour de Jésus que nous soyons conscients que nous sommes dans cette famille cette grande famille de l'Eglise où Marie et Joseph nous aident à être attachés au Christ puissions-nous nous aider les uns les autres et spécialement cette année où Saint Joseph est à la une grâce au pape François qui a écrit sa nouvelle lettre Patrice Corde pour connaître mieux Joseph inviter mieux Joseph dans nos familles dans nos communautés ou même là où nous vivons seuls que Joseph que Marie que Jésus soit là que nous sachons que nous sommes attachés les uns aux autres tous fils et filles du même Dieu que nous ayons plus le souci les uns des autres voilà c'est ce que je vous souhaite en cette fête la Sainte Famille à bientôt Sainte Famille